et bien bonsoir à tous donc nous sommes donc aujourd'hui le 17 juin et comme cela a été prévu avec l'association albéran que je remercie d'ailleurs au passage de m'avoir invité et bien nous allons parler de ce sujet passionnant qui est le prospectivisme alors je ne sais pas si vous connaissez bien je crois que vous le connaissez mal d'ailleurs si vous savez bien ce qu'est le prospectivisme il s'agit en réalité d'une d'une école de pensée d'une école de philosophie et en plus que ça même d'un véritable réseau de pensée qui s'est donné pour pour but de penser le futur voilà donc ce que nous allons faire ce soir c'est que nous allons réfléchir ensemble à ce que c'est que penser le futur et il se trouve que j'inscris ma réflexion si vous voulez dans une dans une pensée qui a pour objectif de réfléchir si c'est possible bien sûr que c'est de la réflexion qui a pour objectif en fait de réfléchir plus précisément encore au système de contrôle social si j'ai proposé cette réflexion c'est parce que je pense qu'aujourd'hui il y a des systèmes de contrôle social de contrôles sociaux on pourrait mettre le pluriel qui sont beaucoup plus évolués que par le passé vous le savez par le passé on utilisait la force pour fonder son pouvoir mais aussi des symboles bien sûr et puis tout un système d'institution mais je dirais que le système de conditionnement était relativement frustre et si vous regardez comment ce système de conditionnement s'est s'est développé et bien par la suite en fait vous 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 apercevez que il est comment dire il s'est il s'est développé il s'est il s'est prolongé aussi on peut dire de manière toujours plus et plus évolué voilà en fait le principe c'est que ce système était essentiellement avant un système de conditionnement externe et ce que j'essaie d'expliquer c'est qu'avec le prospectivisme vous avez un système de conditionnement beaucoup plus évolué puisqu'on va chercher en fait à contrôler l'avenir des sociétés en modélisant leur futur d'accord c'est donc en elle en analysant en fait et en réfléchissant au futur des sociétés qu'on les contrôle véritablement et qui est ce qui fait ça eh bien qui est ce qui le fait en tout cas qui est ce qui aspire à le faire et à le faire encore et encore eh bien ce sont les penseurs du prospectivisme libéral je crois que c'est une école de pensée très importante qui qui finalement peut étudier c'est à dire que je connais peu de recherche véritablement poussé sur sur ce sujet et c'est pour ça donc que je me suis donné pour objectif et pour but si vous voulez de réfléchir un petit peu à ce qu'ils proposaient quoi quel type de futur est ce qu'on nous propose et à travers plusieurs figures je me suis aperçu donc que les le type de futur qu'on nous proposait était relativement inquiétant je vous le cache pas je pense qu'il y a un problème sur le projet voilà le type de futur politique et de futur social qui nous est qui nous proposé par nos élites c'est véritablement un problème un problème énorme et pour tout dire ça me paraît tellement tellement énorme en fait que j'ai décidé d'en faire un blog vous voyez que j'ai appelé le blog du penseur.canalblog.com et sur lequel j'ai proposé et je propose des réflexions qui sont des réflexions je dirais voilà d'analyse critique sur les différents modèles du futur j'ai essayé de relier ça aussi à la crise de Covid-19 voyez donc toute une série de réflexions alors je vais commencer déjà par vous dire ou par vous expliquer quel est exactement le modèle de comment dire tout ça vient quelle est quelle est l'origine de cette pensée dite prospectiviste à l'origine c'est un néologisme c'est un c'est un mode c'est un mot qui a été créé par un homme qui s'appelle gaston berger et qui a créé ce terme mais c'est un philosophe français d'ailleurs mais l'idée de prospective donc de faire des recherches sur le futur sur l'avenir et de vraiment d'en faire un domaine de recherche spécifique elle date du lendemain du lendemain de la guerre la seconde guerre mondiale et aux états unis particulièrement autour d'une institution qui s'appelle la round corporation on a cherché à modéliser les cultures notamment parce qu'on se situait dans un cadre de guerre froide et il fallait essayer de réfléchir si vous voulez à différents scénarios possibles scénarii si je mets le pluriel scénario possible pour essayer de comprendre véritablement ce qui ce qui se passait ou ce qui pouvait se passer de grave c'est donc ce qui a été pensé imaginé par parler parler les gens qui ont fondé cette école de réflexion qu'on appelle le prospectivisme voilà donc ça c'est l'origine si vous voulez alors une chose qu'il faut que je fasse remarquer tout de suite c'est que cette origine je dirais factuelle historique qui est liée au lendemain de la seconde guerre mondiale si vous regardez bien dans le temps elle remonte à beaucoup plus loin c'est à dire que dans les sociétés antiques et notamment à l'époque de la grèce antique mais aussi la rome antique vous aviez des spécialistes qui venaient vous prédire le futur 1 des oracles notamment il y avait tout un système oraculaire et particulièrement la grèce antique il était très développé et je dirais que l'un des endroits où le système de contrôle en fait social par le contrôle du futur était le plus développé c'est certainement la grèce antique en tout cas dans ce dans les institutions de la grèce antique dans ses temples parfois dans ses cavernes et bien le ce système c'est c'est grandement grandement développé donc voilà ça c'est pour l'origine en fait du prospectivisme je pense qu'il est l'héritier au delà de la question de la seconde guerre mondiale d'une d'une histoire qui est celle en fait de la divination et je ne sais pas si vous connaissez ce texte de cicéron qui s'appelle de la divination ou de la superstition ça dépend comment on le traduit et en fait que dans ce texte cicéron s'explique sur les différentes techniques de divination et il y en a en effet beaucoup des techniques de divination des modélisations enfin voilà il y en avait beaucoup dans l'antiquité on prétendait lire dans le foie des animaux voyez mais aussi dans les rêves enfin bien sûr il y avait toutes sortes de techniques de lecture du futur et d'une certaine manière les prospectivistes avec leur scénario du futur ils sont aussi les héritiers de de cette si on peut dire de cette période en tout cas de ce de ce qui constitue un des éléments de réflexion essentiel justement sur le futur c'est à dire la divination voilà donc je crois qu'il ya c'est un point important cette manière de réfléchir n'est pas nouvelle simplement c'est l'habit qui est nouveau voilà alors le deuxième point sur lequel je veux insister avec vous c'est que la pensée prospectiviste donc prédire le futur prédire l'avenir c'est aussi une pensée qui est essentiellement une pensée de l'élite et par là je veux dire des élites sociales c'est à dire que ce sont les élites qui s'autorisent à penser le futur à dire le futur à le prédire et qui prétendent évidemment faire évoluer la société en fonction de ce futur qu'elles ont imaginé donc quand on parle de prospectivisme on ne parle pas simplement de petites écoles de philosophie mais on parle vraiment de d'école de philosophie déterminante d'école de philosophie du futur c'est là aussi un moyen d'entrer en fait dans la pensée de ce qu'on appelle la pensée dominante ou la pensée l'idéologie dominante et c'est une idéologie qui ne vaut pas simplement au plan national mais au plan international elle a véritablement une très forte audience elle est très à la mode la prospective c'est très très à la mode aujourd'hui partout à travers la planète et dans le monde vous avez des instituts par exemple des instituts du futur où on vous annonce on vous prédit l'avenir on essaie en fait de voilà de vous comment dire de modéliser le futur et c'est donc pas quelque chose d'anodin c'est à dire que analyser la la pensée prospectiviste ce n'est pas quelque chose d'anodin c'est arrivé un petit peu je dirais au coeur de la réflexion de l'élite ou de ceux qui pensent être l'élite des personnes qui pensent être l'élite de ce monde et qui qui pensent qu'elles ont la capacité à prédire l'avenir alors ce n'est pas la pitié des temps anciens si vous voulez ça y ressemble quand même un peu mais ça prend comment dire une dimension tout de même assez assez frappante assez assez étonnante alors pour vous en dire quelques mots vous avez par exemple aujourd'hui différents instituts qui ont été créés qui se sont créés peu à peu je vous ai parlé de la rand corporation mais il y en a bien d'autres il ya l'institut du futur d' oxford où il est question de transhumanisme là c'est l'institut du futur de l'humanité de nick bostrom vous avez aussi des instituts où il est beaucoup de questions de futur comme le foresight institute mais aussi le hudson institute et en fait à l'intérieur de tous ces organismes ils ont des intellectuels qui pensent le futur le problème c'est qu'ils pensent surtout notre futur et à notre place c'est un petit peu gênant j'y viendrai quoi c'est plus qu'un peu gênant c'est très ennuyeux et c'est un véritable problème en fait nous avons des vraiment aujourd'hui des gens qui se sont investis dans l'idée de penser le futur à notre place et c'est pour ça que je disais un petit peu en introduction et en tout cas en présentation de la conférence qu'ils ont volé le futur au peuple on pourrait dire au peuple au singulier et au pluriel voilà donc dans tous ces instituts du futur où vous trouvez en général je dirais plutôt des grosses têtes dans le domaine des sciences et dans tous les domaines eh bien vous voyez des intellectuels spécialisés qui se sont d'une certaine manière motivé pour penser le futur et pour essayer de le construire et surtout d'en imposer l'image au peuple à ça ça me paraît être un point important voilà c'est on est avec la pensée du futur on entre un peu dans ce qu'on pourrait appeler le le coeur le réacteur nucléaire de la pensée dominante voilà bien sûr je parle du prospectivisme libéral et un c'est à dire le prospectivisme d'aujourd'hui celui de la mondialisation c'est un prospectivisme voilà qui est à la mode alors quelles sont les grandes futures des grandes figures du prospectivisme vous avez dans les années 70 un homme qui a fait vraiment beaucoup beaucoup qui a marqué son temps avec un livre qui s'appelle le choc du futur c'est alvin toffler et alvin toffler dans le choc du futur eh bien il a développé plusieurs hypothèses sur le futur à venir et toutes ces hypothèses ont été reprises pour l'essentiel par les prospectivistes qui ont suivi c'est à dire qu'ils ont considéré que ce que disait alvin toffler c'était vraiment très très bien et qu'il fallait marcher dans ses pas c'est le cas notamment de jacques atali mais je m'arrête un peu sur alvin toffler parce que je pense que c'est quelqu'un qui mérite que concerne qu'on s'intéresse et qu'on prenne le temps d'analyser ce qu'il dit si vous relisez le choc du futur il y est souvent question du principe d'accélération c'est à dire que toffler insiste beaucoup sur l'idée d'accélération pour lui elle est fondamentale et ça c'est quelque chose que tous les prospectivistes vont reprendre c'est à dire qu'ils partent de l'idée que nous vivons dans une période accélérée et que cette accélération évidemment cette accélération du temps du temps social de la vitesse de production comment dire de l'eau oui l'augmentation de la vitesse en fait de production de toutes sortes de services et de biens tout cela écoutez dans la pensée prospectiviste c'est une bonne chose alors bien sûr ça va dans leur idée aussi ça ça crée un choc puisqu'il appelle son livre le choc du futur mais c'est un choc qui est amené à être fait le dépasser voilà assez naturellement il semble que ils aient conçu que il fallait entre guillemets l'anticiper ce choc mais qu'on allait très tout naturellement le dépasser et je pense que c'est une de mes thèses principales c'est qu'en fait ils n'ont rien dépassé du tout le choc en fait nous revient en pleine en pleine figure c'est assez grave quand on y réfléchit voilà donc vous avez un donc un premier penseur qui fait ça qui s'appelle Alvin Toffler le deuxième qui s'est si beaucoup nourri de cette réflexion et qui d'une certaine manière a écrit des livres qui sont un peu des notes de bas de page quand même à l'ouvrage d'Alvin Toffler c'est Jacques Attali et Jacques Attali vraiment dans son dans son schéma de réflexion il nous indique que voilà il y a des clés pour penser l'avenir il y a des lois du futur et il veut nous dire quelle est leçon en fait il se présente comme un nouveau prophète comme un nouveau je dirais comme un nouveau devin je crois que c'est très clair et ça c'est évidemment aussi un problème parce que vous allez vite vous en rendre compte mais les nouveaux devins nous font beaucoup de mal c'est un problème gravissime et puis alors après Jacques Attali qui lui a développé ses thèses futuriste dans des ouvrages comme une grave histoire de l'avenir ou demain qui gouvernera le monde et bien vous avez des penseurs comme Nick Bostrom et Nick Bostrom lui c'est un c'est un transhumaniste et il a dans ses ouvrages développé toute une réflexion pour nous expliquer bon que l'humanité était amenée à évoluer qu'elle allait peut-être s'hybrider avec les machines et dans son dernier ouvrage qui s'appelle super intelligence il a même imaginé ce qu'il appelle un singleton c'est à dire une intelligence artificielle qui est censée gérer en réalité les rapports politiques et sociaux mondiaux donc vous avez trois grands penseurs Alvin Toffler qui pense l'accélération la dimension évanescente du monde le choc du futur à venir vous avez Jacques Attali qui ajoute comment dire l'idée du grand état mondial qui doit permettre de gérer les relations sociales ça c'est dans demain qui gouvernera le monde et puis vous avez Nick Bostrom qui lui propose l'intelligence artificielle le moyen technique en fait d'unifier tout cela et de réaliser en fait une utopie ce que je crois qu'on peut le dire c'est c'est une utopie une utopie qui serait celle du meilleur des mondes à venir bien sûr le meilleur des mondes à venir c'est forcément le monde que eux ont prévu bien sûr parce que ils sont forcément et vous l'avez compris les détenteurs des véritables clés du futur alors c'est là si vous voulez que j'essaie d'intervenir au niveau de ma réflexion pour comprendre ce que disent vrai véritablement ces hommes si vous analysez leur discours il ya énormément de choses qui ne vont pas d'abord si je prends l'exemple de d'alvin toffler ce qui ne va pas dans sa pensée c'est sa valorisation non critique du principe de l'accélération c'est à dire c'est quelqu'un qui ne s'interroge jamais sur les conséquences de l'accélération comme phénomène et surtout sur l'accélération comme phénomène voyez se pose jamais véritablement la question de savoir si cette accélération n'est pas en elle-même inquiétante et si plutôt que de valoriser l'accélération comme il le fait dans le choc du futur il ne faudrait pas plutôt proposer une décélération plutôt qu'une accélération et là je crois qu'il ya vraiment quelque chose parce que il est en fait dans une certaine forme de dogmatisme de l'accélération de l'augmentation de la vitesse de production de consommation il n'y a pas de réflexion critique évidemment il n'y a pas de réflexion sur les conséquences écologiques de l'accélération il ya vraiment aucune pensée critique il ya simplement une réflexion je dirais pseudo scientifique sur les moyens d'adapter technologie de s'adapter technologiquement aux effets de l'accélération bon ça c'est c'est pour alvin toffler c'est quelqu'un qui s'interroge pas de manière critique sur son principe fondamental voilà dans un de mes articles j'ai fait remarquer que ce principe de l'accélération le trouver chez chez un penseur italien qui s'appelle marie netti qui était un futuriste et j'ai fait remarquer de manière un peu pernicieuse que c'était aussi un penseur qui avait aidé à ensuite qui avait aidé à amener benico mussolini donc le fascisme au pouvoir donc il ya un lien entre cette idée d'accélération permanente et les systèmes autoritaires c'est ce que je voulais dire par là dans l'un des articles et je crois que je ne me suis pas trompé bon je passe maintenant un deuxième élément de réflexion c'est l'élément de réflexion qui porte sur jacques attali alors jacques attali lui aussi se veut prospectiviste et donc dit censé nous dire quel est notre avenir et là le problème se complique encore parce que il marche dans les pas d'alvin toffler si vous voulez il cherche à suivre un petit peu ces éléments d'analyse et puis il le fait sans sans véritable esprit critique ou plus exactement il ajoute un étage la fusée de prospectivistes dans demain qui gouvernera le monde et cet étage ce projet ce nouveau projet c'est tout simplement le projet du grand état mondial alors là si vous lisez les derniers chapitres de demain qui gouvernera le monde vous verrez une utopie complète se mettre en place où on vous explique que le chaos arrive tout simplement on ne vous dit pas vraiment pourquoi c'est une espèce de chaos qui qui émerge de plus en plus grand on ne vous dit pas par exemple que ça pourrait avoir un lien avec l'accélération ça c'est pas dit mais en tout cas on vous annonce des chaos des désastres à venir de plus en plus importants et la solution de jacques attali c'est un grand état planétaire tout simplement et il nous dit dans le go demain qui gouvernera le monde que si on veut résoudre la crise systémique qui s'annonce toutes les crises d'ailleurs un qui semble converger crise démographique les économies les écologiques par toutes les crises crises sociales crise politique eh bien il faut passer au grand état mondial et ce qui me frappe beaucoup dans la réflexion de cet homme c'est qu'il ne s'interroge jamais sur les conséquences de lier au fait que l'on impose ce type d'idéal pour les peuples sur l'épuisement que cela peut signifier pour les peuples sur leur appauvrissement éventuel il n'y a pas d'interrogation sur ce mouvement en fait qui serait un petit peu le mouvement ultime de la mondialisation voyez la mondialisation en fait finirait par accoucher d'un grand état mondial qui résoudrait tous les problèmes bon il n'y a pas d'interrogation critique là dessus il ne voit pas par exemple que l'idéal de construction de ce grand état mondial dont il parle tout le temps de son utopie en réalité eh bien cet idéal est un idéal destructeur il ne voit pas par exemple que pour arriver à construire le grand état mondial il a fallu imposer ce que l'on appelle des ajustements structurels c'est à dire en fait des ajustements comptables au peuple ajustements qui ont des conséquences très très graves pour les pour les peuples et pour les individus puisque notamment cela a pour conséquence de d'appauvrir les gens et d'appauvrir les peuples ça ne semble pas l'inquiéter ça ne semble pas l'interroger et donc en fait il continue de proposer son idéal utopique en disant que c'est c'est ce qu'il faut faire c'est ça en fait dont nous aurions besoin c'est ça me semble être très très frappant dans le dans son cas enfin dans le cas de la pensée prospectiviste qu'il défend je pense qu'il y a aussi un autre problème c'est que au delà de l'utopie destructrice du grand état mondial qui en fait nous épuise littéralement économiquement et qui est en échec je pense que vous en attendant si vous voulez plutôt la réalisation de ce grand état mondial il propose des solutions pour réformer la france et là on tombe véritablement dans le problème de la pensée oraculaire c'est à dire que c'est ses prophéties en réalité à jacques atali à mon avis font partie du problème c'est à dire que les constats qu'il fait sur la réalité étant faux et bien ça c'est ses prophéties sur l'avenir si vous voulez à la fois se vérifier parce qu'on voit la crise s'aggraver mais ce soit s'aggrave d'autant plus que ce sont des solutions telles que celles qu'il propose que l'on applique et ça ça me paraît vraiment très grave qu'un intellectuel ne s'interroge pas sur les conséquences de ses propositions ça ça ne me paraît absolument pas normal c'est vraiment une très mauvaise chose donc on est avec jacques atali dans le cadre de ce que robert camerton appelé des prophéties auto réalisatrice voyez c'est à dire que vous écoutez en fait une prophétie et si vous y croyez elle va devenir vrai et là dans le cas de jacques atali en fait lui il croit il le dit par exemple dans l'urgence française que la crise en france est liée au fait que le la france ne s'adapte pas en permanence et ne réalise pas de réformes à un rythme suffisant et donc il demande des réalisations permanentes de réformes qui vont dans le sens libéral en fait tout cela ne fait qu'aggraver la crise et sa prophétie d'aggravation si vous voulez les constats de désastre qu'il peut ensuite observé sont d'autant plus vrais qu'en réalité on a appliqué des solutions qui allaient dans son sens alors ce ne sont pas d'ailleurs mécaniquement les solutions qu'il a proposé mais des solutions qui vont dans son sens et dans sa direction de penser donc là vraiment il ya un problème il ya il se passe quelque chose visiblement de je considère comme assez grave on est face à un penseur qui n'a aucun regard critique sur le type d'avenir qu'il propose et qui ne s'interroge même pas sur le rôle que lui-même pourrait avoir dans la réalisation je dirais de désastre ou de phénomènes aggravés de la crise c'est tout de même assez grave et franchement moi c'est quelque chose qui et qui m'interpelle bon voilà donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi vous conseille de lire ces livres parce que vous y verrez vraiment se développer ces éléments là c'est assez frappant ça manque de pensée critique mais je pense et c'est lié à ce que je vous disais au début c'est que je pense que c'est lié aussi au fait que les pinces les personnes qui se situent à ce niveau là de réflexion pensent appartenir à une élite et donc ne s'interroge plus il ya plus de réflexion critique ils ont en fait ils modélisent le futur et puis bon personne ne vient les critiquer personne ne vient les critiquer sur le fond voyez des modèles qu'ils proposent rien n'est dit il n'y a pas de critique il n'y a rien et donc il continue d'avancer finalement d'autant plus que dans le cas de jacques attali il se situe à des niveaux de décision politique qui sont très élevés très rappelé dans son cas tout de même que cela fait 40 ans qu'il conseille les présidents français ça a commencé avec mitterrand puis ça a continué avec les autres présidents donc il ya un côté un peu gourou du futur si vous voulez mais gourou du futur qui ne réfléchit jamais aux conséquences de ce qu'il propose véritablement et en tout cas pas de manière critique voilà toujours plus d'accélération vers le grand état mondial toujours plus de libéralisme plus ou moins contrôlé en fonction de la période mais voilà on n'évolue vraiment pas dans le bon sens voilà ça ce sont des éléments de réflexion que je trouve inquiétant et je viens maintenant un troisième penseur qui me paraît véritablement important c'est nick bostrom alors nick bostrom lui si vous voulez d'une certaine manière sa pensée vient compléter celle d'atali parce que bien qu'il soit pas situé sur le même plan au départ ce qu'il nous dit va dans le sens justement de cette unification planétaire alors dans super intelligence il développe une théorie c'est la théorie de l'intelligence artificielle la fameuse nia et il nous dit on peut créer en fait une intelligence artificielle qui va gérer tous les rapports politiques au niveau planétaire c'est elle qui va s'occuper de tout gérer cette intelligence planétaire alors bien sûr il est un peu inquiet il voit bien que ça peut être un peu un peu un peu problématique une intelligence artificielle c'est embêtant c'est une machine mais bon comme il est déjà lui même si vous voulez à l'origine ou en tout cas de la pensée transhumaniste et que il appelle de ses voeux l'hybridation entre l'humanité et la machine bon l'idée que ce soit finalement ce qu'il appelle un singleton c'est à dire une singularité une intelligence artificielle singulière unique qui viendrait coordonner toutes les autres intelligences sur la planète et gérer pour nous quelle chance pour nous les hommes qui viendrait gérer pour nous en fait les rapports politiques bon mais à cette idée elle lui plaît beaucoup je pense qu'elle vous plaira beaucoup moins en tout cas moi ne me plaît pas du tout et en même temps on voit bien comment techniquement une pensée de ce type peut s'allier à l'idéal du grand état planétaire voyez et c'est pour ça que dans un de mes articles j'avais intitulé mon article l'utopie néolibérale parfaite l'utopie des prospectivistes une utopie en fait j'avais posé la question attracteur étrange ou comment dire tourbillon autodestructeur il se trouve que dans la pensée de la physique dite du chaos il y a un modèle que l'on appelle celui de l'attracteur étrange et qui a la forme vous savez d'un papillon avec deux ailes de papillon pour aller voir ça sur internet et je disais dans mon article finalement les la pensée les deux théories de bostrom et de d'athalie c'est les deux ailes du papillon de l'utopie néolibéral du monde parfait de demain elle s'allie parfaitement car il était là il est absolument évident que l'intelligence artificielle sera mise au service du grand état planétaire mondiale voilà on voit bien qu'ils sont en train si vous voulez ces fameux prospectivistes de converger vers une même direction de gestion unique du monde qui ne peut pas être autre chose au fond qu'une gestion totalitaire c'est ce que j'ai appelé encore dans un autre dans un autre de mes articles le fascisme 2.0 qu'est ce que c'est que le fascisme 2.0 c'est le contrôle total des populations à partir justement d'instances technologiques techniques qui visent à contrôler et à gérer tous les aspects de votre vie il ya des d'excellents documentaires qui ont été faits sur ces questions sur la question de la dictature numérique qui sont très inquiétants vous voyez par exemple qu'en chine ils ont créé les routes numériques de la soie par lesquelles ils exportent en fait leurs technologies numériques quand vous voyez comment ils les ont appliquées dans leur propre pays dans leur propre pays c'est une pure et simple dictature et c'est très intéressant dans l'un des reportages que j'ai eu l'occasion de voir sur arte il était expliqué que la dictature de deng Xiaoping s'était fondée entièrement sur les technologies numériques voyez donc l'intelligence artificielle donc la reconnaissance spatiale donc tous ces éléments technologiques ils ne sont pas notre pas notre du tout dans le contexte politique qui est le nôtre aujourd'hui et donc développer comme l'effet bostrom si vous voulez l'idée de la super intelligence du super modèle qui va gérer tous les problèmes à venir c'est vraiment quelque chose de dangereux politiquement j'ai envie de dire pour nous les hommes c'est à dire pour l'humanité il ya un projet de gestion de l'humanité comme ça avec une une super intelligence bon ce qui est très intéressant aussi dans le livre de bostrom c'est que comme c'est un homme intelligent dans plusieurs chapitres il s'interroge il voit bien qu'il ya une dérive totalitaire possible il la voit arriver et ce qu'il dit c'est bon néanmoins on pourrait imaginer qu'on introduise à l'intérieur de l'intelligence artificielle des sous programmes afin que cette intelligence justement ne soit pas dévoyé qu'elle ne qu'elle ne s'autonomise pas parce qu'il voit qu'elle peut s'autonomiser et qu'elle ne crée pas en fait un monde totalitaire mais à chaque fois qu'il conclut un de ses chapitres sur ces questions quand il essaie d'imaginer justement ce qu'on pourrait appeler les antidotes 1 au totalitarisme numérique et bien il conclut en disant oui mais bon je suis pas certain qu'on va y arriver donc on voit bien même qu'il a des doutes il se dit il voit arriver en fait à chaque fois la possibilité d'une reprise en main je dirais unidirectionnelle de ce fameux singleton bon vous voyez on est là face à une triple idéologie l'idéologie de l'accélération permanente l'idéologie enfin le modèle il a dit mais c'est une idéologie l'idéologie du modèle de l'accélération permanente l'idéologie du modèle du grand état mondial qui est censé nous libérer de tous nos maux et qui surtout nous fait perdre absolument tous nos moyens démocratiques de contrôle et puis l'idéologie c'est important aussi de du transhumanisme et de la super intelligence de l'intelligence artificielle alors vous me direz mais tout ça quand même c'est de la science fiction c'est pas possible ça n'arrivera pas c'est pas tout à fait vrai c'est à dire que si vous réfléchissez bien ces projets sont sur la table vous avez partout sur la planète ce que l'on appelle les instituts du futur des fab labs où on réfléchit aux moyens de mettre en place ces différents outils de gestion des populations vous avez même ça dépasse d'ailleurs même des instituts du futur dans toutes les grandes entreprises multinationales ils ont aujourd'hui des départements prospectives et tout le monde réfléchit en fait à ce type de futur ils réfléchissent à ce type d'avenir je trouve ça personnellement très inquiétant voilà je vous cache pas je pense que c'est une une très grave erreur d'orientation parce que ce que je considère moi contraire de ces hommes c'est que nous ne devons pas accélérer en aucune sorte en aucune façon vers l'idéal frelaté du futur totalitaire qui nous propose mais nous devons décélérer à tous les niveaux et réorienter notre économie j'ai d'ailleurs proposé avec mon père sur le sur le site le blog du penseur pour un canal blog point com un projet pour essayer de justement de donner une autre direction au monde que celle du futur de l'une utopie néolibérale parfaite proposée par les prospectives c'est vraiment un idéal dangereux et je crois que les gens n'en sont pas conscients c'est très étrange d'ailleurs parce que quand on parle de ces penseurs prospectivistes il ya il ya deux phénomènes je parle des prospectivistes libéraux ou néolibéraux il ya deux phénomènes il ya d'une part une certaine forme d'adulation c'est à dire on voit en eux des hommes exceptionnels qui auraient une capacité de préscience de l'avenir qui serait formidable alors que comme je voulais expliquer dans la plupart des cas il s'agit de prophéties autoréalisatrices quand c'est pas de prophéties auto destructrices et puis autre cas de figure aussi ce qui se passe en fait c'est que le le modèle en fait le modèle le modèle des rails quoi et ça ça ne semble pas ça ne semble pas les interroger voilà tout ça est assez inquiétant donc on les on les adultes ou alors et c'est l'autre cas de figure on les mépris c'est à dire qu'ils ne sont pas considérés comme important je vois qu'ils sont parfois vilipendées comme de simples j'ai envie de dire presque comme de simples marionnettes presque de simples guignols vous voyez alors qu'il s'agit d'intellectuels de haut rang et que toutes les personnes qui réfléchissent dans ces instituts là donc ce dont j'ai parlé le hudson institute voyez tous ces instituts l'institut santafe l'institut du futur d'oxford l'institut du futur pour les métiers d'oxford toutes les personnes qui réfléchissent là dedans sont des personnes intelligentes on n'est pas en train de parler de pur et simple guignol voyez donc ça ne va pas c'est à dire qu'on passe d'une attitude qui est celle de l'adulation pur et simple nos dirigeants d'ailleurs les adultes et souvent prennent conseil auprès de sans vraiment avoir de regard critique sur ce qu'ils disent on passe de ça de l'adulation pur et simple à une autre attitude qui est celle du mépris de l'indifférence de haut toute façon ce que dit attali en gros on s'en moque mais non pas du tout on s'en moque pas ils ont écrit ils ont produit une pensée et je pense que justement il faut prendre la prendre en considération d'autant plus qu'ils sont à des postes clés au plan politique et donc leur poids et leur voix compte je veux dire que quand ces hommes parlent eh bien on les écoute voyez hein c'est une audience qui est une audience énorme d'une certaine manière elle est mondiale à la fois parce que parfois ils participent à des conférences qui ont un caractère mondial comme TEDx par exemple mais sinon aussi parce que leur relais si vous voulez politique le fait de pouvoir parler des présidents de la république à des décideurs de vous confère tout de suite une audience mondiale donc on est bien dans ce que j'appelais la pensée de l'élite voyez la pensée du futur comme pensée de l'élite et notamment je crois que c'est très important dans le cas de Jacques Attali c'est très net mais c'est aussi le cas dans le cas de Nick Bostrom voilà ce sont des hommes très importants Toffler aussi a été très important à un moment donné et je crois que ça c'est quelque chose que beaucoup de je dirais de personnes qui réfléchissent de manière alternative ne voit pas par exemple je vois que l'on s'intéresse beaucoup et on a raison d'ailleurs à la pensée de Naomi Klein à son livre le sur les désastres vous savez la stratégie du choc mais Naomi Klein elle reste sur un schéma ancien qui est en fait le schéma béhéviouriste de conditionnement de choc des populations vous voyez on faisait des guerres on intervenait on en fait encore je ne dis pas le contraire mais pour assurer le conditionnement social dont je parlais en introduction on faisait des on produisait des chocs de très haut de très haut degré très intense très violent c'est par exemple ce que faisaient des conseillers comme Kissinger je vous rappelle ce qui s'est passé au Vietnam par exemple mais aujourd'hui c'est pas ça aujourd'hui en réalité vous avez c'est pas le choc direct qui qui est à l'origine du désastre en fait c'est plutôt ce que j'appelle l'effet boomerang des faux modèles du futur qui nous sont proposés voyez et qui nous reviennent en fait dans le visage au visage dans le présent et c'est lié au fait que la société est construite sur enfin une partie de son de son conditionnement de son contrôle est opéré justement via la réflexion sur le futur si vous prenez le contrôle de la manière dont des sociétés pensent leur futur vous prenez le contrôle de ces sociétés d'une façon ou d'une autre pas d'une manière totale parce qu'il y a tellement d'interaction vous pourrez pas prendre un contrôle total ce serait ridicule mais vous prenez une option très forte sur le contrôle et donc ce n'est pas anodin et donc je parlerai beaucoup plus c'est ce que j'avais fait dans un des articles de stratégie du choc du futur voyez pour reprendre l'expression de d'alvin toffler en fait c'est d'une certaine manière la projection des modèles des prospectivistes dans le futur qui nous revient sous la forme de chocs et de désastre dans le présent ces hommes là parce qu'ils se sont trompés dans la direction qui que l'on pouvait construire et imaginer pour l'avenir aggrave les crises dans le présent et produisent en fait de considérables désastres je crois que cela c'est quelque chose qui n'est pas assez vu ou pas assez dit pas assez peut-être pas assez pensé par je dirais la voilà les alternatifs d'aujourd'hui ils n'y réfléchissent pas ils pensent simplement que en gros c'est le vieux système des électrochocs qui est mis en place pour orienter si vous voulez le devenir ou le devenir social pas du tout aujourd'hui ce qui se passe c'est que enfin même si ça peut encore avoir lieu on prend encore malheureusement des coups de matraque ça je crois que l'actuel et l'actualité le prouve assez malheureusement mais ce n'est plus la stratégie dominante et regardez dans le cas par exemple d'un décideur comme emmanuel macron qui est je le rappelle l'un des disciples de jacques attali vous avez une véritable réflexion de fond très forte sur enfin très très importante sur justement ce que c'est que l'accélération il est très clairement un décideur du futur d'accord donc si vous voulez comprendre vraiment ce que fait ce que pense emmanuel macron aujourd'hui et bien pensez-le en termes d'analyse sur le sur le futur ne vous et de réflexion à partir de la pensée prospectiviste parce que c'est cette réflexion là qui l'intéresse et donc là je crois qu'il y a il ya vraiment quelque chose quelque chose d'important à quoi il faut réfléchir et à quoi on ne réfléchit pas assez tout simplement alors bon c'est sûr qu'on se dit qu'on n'a pas forcément le lent ni l'envie ni le temps de lire tous les livres de jacques attali mais c'est peut-être une erreur parce que le niveau d'analyse qu'ils proposent justement sur le futur même si de mon point de vue je considère que les solutions qu'ils proposent sont fausses a visiblement un effet sur le réel très important lisez urgence française et vous verrez à quel point ce qu'il ya dans ce livre si vous voulez à aider à la réalisation du programme d'emmanuel macron il faut quand même être conscient de ça on ne peut pas balayer comme ça d'un revers de main des penseurs qui pour certains ont autant de qualité intellectuelle d'ailleurs oui et grande intelligence grande erreur voyez pas parce qu'on est très intelligent qu'on fait pas d'erreur mais sous-estimer la pensée de personnes aussi aussi fortes intellectuellement qui sont à ce point à des à des comment dire à des postes de décision ça me paraît vraiment une erreur je dirais justement du point de vue de l'analyse sociologique de ce que c'est que l'élite de ce point de vue là dans un de mes articles j'avais parlé aussi d'un sociologue américain des années 60 de la nouvelle gauche qui s'appelait c'est right mills qui avait écrit un ouvrage s'appelle l'élite du pouvoir dans lequel il réfléchissait lui à son époque au complexe militaro industriel voyez c'était ça qui l'intéressait c'était au lendemain de la seconde guerre mondiale voyez aujourd'hui c'était ça l'élite à l'époque l'élite circulait beaucoup autour de ce complexe militaro industriel bon aujourd'hui si vous étudiez bien les choses vous vous rendez compte que ces fondamentaux sont encore là mais en plus on y a ajouté toute la dimension du prospectivisme donc ça n'est pas anodin et c'est cette cette élite je dirais à la fois nationale et internationale qui aime à ce à faire des colloques et à se célébrer à célébrer ses capacités je dirais de ses capacités oraculaires ses capacités de prophétisation et bien cette élite elle est là elle est bien présente elle n'est pas du tout ce n'est pas un rêve c'est ce sont des systèmes qui sont bien mis en place donc il faut y réfléchir de manière critique il faut arrêter de prendre ses penseurs pour des hommes sans importance des théoriciens ridicule car même si ce qu'ils disent est faux ce qu'ils disent tend à se réaliser voyez c'est ça la théorie de robert camerton le grand sociologue américain fonctionnaliste la fameuse théorie des prophéties auto-réalisatrice c'est à dire que même si votre croyance est fausse le simple fait que vous y croyez fait que vous allez prendre des décisions qui font que la chose va finir par se réaliser voilà quand même quelque chose qui devrait nous interroger alors et maintenant comment dire puisque je vois que l'heure tourne un petit peu quand même je voudrais insister aussi sur un aspect qui me semble très important c'est que j'ai parlé des modèles qu'ils utilisaient bon ce sont des modèles leur manière d'utiliser les modèles scientifiques sont erronées c'est une stratégie de pensée qui relève beaucoup plus de l'inspiration comment dire de la divination inspirée que de plus d'autres choses néanmoins comme ils ont un vrai un vrai bagage scientifique eh bien ils sont capables de d'avancer des hypothèses de construire des scénarios les ouvrages si vous avez l'occasion de lire ne sont encore une fois intellectuellement pas du tout des ouvrages ridicules je pense pour ma part que c'est une imposture tout autant que l'été les prophéties de la pitié et de l'oracle de delph mais et d'ailleurs de la même façon que les prophéties de l'oracle de delph cela peut avoir des conséquences très fortes sur la réalité donc il faut être capable de d'analyser ça de manière de manière vraiment critique il faut vraiment monopoliser nos intelligences je crois aujourd'hui pour analyser ces modèles du futur de manière critique et puis ce que je dirais aussi c'est une chose très importante c'est que je suis absolument persuadé que ces modèles si vous voulez nous font dysfonctionner c'est à dire que alors que ces personnes arrivent avec un bagage théorique et scientifique très élevé le modèle l'utopie qui est proposé nous fait nous fait dysfonctionner et de ce point de vue là j'avais pris l'exemple du du covid 19 si vous voulez j'avais développé ma réflexion autour de l'exemple de la pandémie quand même très frappant de voir que tous les éléments de l'utopie mondialisée de jacques attailles du grand état planétaire ont constitué à un moment ou un autre un problème qui a conduit si vous voulez à ce que particulièrement en france par exemple le la pandémie prenne une dimension grave c'est à dire que on a par exemple saigné littéralement notre notre système de santé on l'a soumis à des règles comptables au nom du libéralisme conquérant toutes sortes de invocations qui sont régulièrement faites par jacques attailles dans ses livres par exemple dans une vraie histoire de l'avenir dans les réformes qu'il propose pour la france de l'avenir et du futur à la fin de cet ouvrage vous trouverez toutes les références à la libéralisation de justement de la santé mais tout ça ça a eu un coût très très élevé pour nous c'est que finalement même si le courage des soignants est immense et s'il est très grand et bien ce sont des personnes qui ont qui ont payé le prix et puis qui n'avait pas absolument tous les moyens si vous voulez pour réagir pour se battre véritablement contre la maladie et pourquoi parce qu'on avait suivi et parce qu'on a suivi les conseils de réformes libérales proposés entre autres parce qu'il n'est pas le seul j'ai simplement insisté sur lui voilà l'occasion de cette réflexion sur le futur mais voilà parce que on a choisi de mettre en place ces projets de réformes voilà quand même quelque chose qui devrait nous interpeller et qui ne semble pas l'interpeller lui mais j'ai vu passer quand même un article sur la responsabilité de d'hommes de ce niveau là d'intellectuels de ce niveau là je pense que c'était dans un journal c'est sans doute dans marial où il était question aussi de pascal lamy vous savez qui s'occupe lui qui s'occupait lui de l'organisation mondiale du commerce bon voilà des gens qui ont mis en place des systèmes mondiaux qui ont finalement enlevé des forces et qui nous ont enlevé les moyens véritables de faire face à l'imprévu quand même avoir un peu de lucidité être capable de le voir de le penser et et aussi de le refuser je ne vois aucune raison de continuer à aller dans cette direction parce que d'une certaine manière si vous voulez cette histoire de kovid 19 on voit bien aussi que cette voilà c'est l'échec des prospectivistes voilà quelque chose qui n'est jamais dit parce qu'on analyse la crise avec d'autres paradigmes d'autres d'autres schémas d'interprétation mais non c'est l'échec des prospectivistes il n'arrêtait pas de nous dire que aussi bien l'oms que les grandes les grandes institutions mondiales allaient nous sauver qu'elle était notre avenir bon elles ont toutes joué un rôle dans la catastrophe l'europe n'était pas au rendez vous l'union européenne n'était pas au rendez vous l'oms a complètement failli toutes les directives qui ont été données par ces organisations étaient erronées ont ont aggravé en réalité la situation elles nous ont fait perdre du temps alors qu'ils devaient nous en faire gagner on est vraiment là dans le cadre c'est très intéressant d'ailleurs d'une certaine forme de d'utopie destructrice voyez j'ai proposé là aussi des des articles qui sont des autant de réflexions sur le caractère destructeur de l'utopie souvent et comment dire on ne réfléchit pas assez à ça le dans la mesure où les personnes qui imaginent les utopies c'est notamment le cas des prospectivistes pensent l'utopie du futur et bien dans la mesure on les considère comme parfaits ces modèles forcément au moment où on cherche à les appliquer il ya de la casse et tout le processus en fait d'adaptation de d'intégration de réalisation d'incarnation je dirais de l'utopie est très très souvent un processus destructeur voilà voilà une leçon de l'histoire quand même qu'on aurait pu tirer et au lieu de faire ce de chercher à penser ce genre de modèle parfait fondé sur l'accélération sur le grand état mondial et puis aussi sur le singleton et l'intelligence artificielle on pourrait quand même revenir à des choses plus simples redonner la parole aux gens leur redonner du pouvoir leur redonner les moyens de diriger leur vie je vois aucune raison de consacrer tant de comment dire tant de oui tant d'énergie à donner du pouvoir à des machines c'est aux hommes qu'il faut rendre le pouvoir c'est aux hommes qu'il faut rendre la lumière et leur avis et c'est un petit peu par là que je conclurai ah non j'ai encore un petit peu de temps là en tout cas voilà peut-être qu'il faut dire un mot sur cet aspect justement je conclurai là dessus mais je développe sur cet aspect de déficit de démocratie vous comprenez bien que si les personnes qui pensent le futur sont quelques us sont quelques personnes ça pose un très gros problème ça veut dire qu'en fait le futur nous est confisqué et donc il faut pas s'étonner ensuite si on a une crise politique une crise de la démocratie et si on entend sur toutes les chaînes pleurnicher en permanence sur le défi le désintérêt des peuples pour la démocratie et c'est normal on leur a volé leur futur ils le sentent bien et en leur volant leur futur d'ailleurs on leur a volé beaucoup de choses on leur a volé aussi leur présent parce qu'on détruit le présent en volant le futur en fait on sacrifie les gens dans le présent au nom du futur c'est tout de même une attitude absolument intolérable et donc ça demande tout ça un retour à la base ça ça demande de redonner en fait la parole au peuple c'est fondamental mais je vois que ce n'est quasiment c'est une analyse qui n'est pas faite pas plus sur l'échec de la crise du coït 19 comme crise échec et crise du prospectivisme que sur les responsabilités si vous voulez qu'ils ont dans le présent dans la mesure où ils modélisent un mauvais un mauvais futur un futur destructeur pour nous c'est absolument incroyable que voilà on ne cherche pas justement à redonner vraiment la parole au peuple c'est assez incroyable d'ailleurs vous remarquerez que je vous le dit comme ça en passant mais c'est typique si on refuse par exemple la solution des référendums qui avaient été proposés par les gilets jaunes notamment comme moyen de redonner du pouvoir au peuple c'est c'est justement parce qu'on considère que la politique c'est une affaire d'experts en fait si vous réfléchissez bien tout dans ce pays maintenant est devenu une affaire d'experts et surtout surtout que le peuple ne s'en mêle pas et quand il s'en mêle qu'est ce qu'on dit on dit non non incompétent et puis ensuite les qualificatifs je dirais plus ou moins élogieux souvent peu élogieux sont rapidement distribués voyez ça me fait penser à platon qui parlait du peuple en disant la grosse bête voyez bon on aimerait bien si vous voulez que l'idéal platonicien élitiste que ça s'arrête et puis qu'on revienne à un idéal démocratique et surtout à une réalité du contrôle démocratique de notre avenir parce que moi je crois qu'il ya une possibilité de penser tous ensemble de l'avenir tous ensemble le futur il faut revenir en fait à une utopie si on peut dire compte ce serait une contre utopie d'une certaine manière à une utopie mais qui pourrait être tout à fait concrète de la redéfinition de l'avenir à la base il faut arrêter de faire confiance à ces personnes ou plus exactement il faut reprendre le contrôle il faut qu'elles reviennent avec les gens et qu'elles arrêtent de se croire toutes puissantes il faut qu'on arrête avec l'institut du futur pour l'humanité de transhumaniste de nick bostrom à oxford il faut que ce soit les hommes qui décident vraiment de la ravine il faut qu'on arrête en fait de nous voler notre futur voilà c'est c'est un petit peu sur cette idée que que je voulais conclure je pense que vous aurez certainement des questions des choses à me dire alors vous voilà vous me direz comme je pense que vous aurez des questions et bien écoutez que je vais je vais les je vais certainement les les prendre alors je regarde ainsi ce qui est proposé ce qui est dit alors n'hésitez pas à me poser des questions bien sûr je vous ai je suis je suis prêt à lire ce que comment dire ce que vous avez indiqué à je vois qu'il ya quelqu'un qui a fait référence à gaston berger oui en effet c'est le philosophe français qui a créé le mot de prospectivisme donc on lui doit la notion de prospectivisme donc ça c'est je pense comment dire bien intéressant ah oui sur le dédivinationné de cicéron de la divination bah oui bien sûr là vraiment on est vraiment avec on est vraiment là dans le c'est très intéressant ce livre de cicéron parce qu'en fait vous vous rendez compte que les techniques de divination pas changé enfin d'une certaine manière le prospectivisme les amêlés il mêle à la fois la divination inspiré vous savez c'était la pitié les vapeurs de soufre et les phrases qui sortaient et puis une définition une divination pseudo empirique qui prétendait lire dans le foie des oiseaux morts enfin ou dans des animaux des animaux morts et tout ça était bien entendu évidemment une pure et simple imposture une supercherie alors voilà donc je regarde un peu les questions s'il y en a je continue de regarder donc qu'est ce qu'il dit là quid des prospectivistes non libéraux il faudrait tellement à dire quelqu'un me pose la question quid des prospectivistes non libéraux alors attendez un petit peu il y a une chose que j'aimerais vérifier c'est que c'est qu'on me voit toujours je crois que c'est le cas alors il est difficile de répondre vraiment à votre question en détail sur les prospectivistes non libéraux de gauche ou d'extrême droite parce que le prospectivisme en fait est essentiellement libéral les autres formes de prospectivisme sont des proformes de prospectivisme dominé politiquement et qui n'arrivent pas véritablement à s'exprimer en tout cas c'est le sentiment de veut dire que la parole en fait est surtout donnée à certains et beaucoup moins à d'autres voyez c'est ça le c'est ça le problème ça c'est un c'est un point important voilà qu'est ce qu'il y a qu'est ce que qu'est ce que vous me posez d'autre comme question j'essaie de bien oui quelqu'un me dit pourquoi voulez vous que les élites pensent un futur qui remettrait en cause leurs pouvoirs ou leurs intérêts non mais vous avez bien raison c'est certain néanmoins la question se pose de savoir comment nous nous pouvons reprendre en main notre futur voyez je suis bien d'accord sur le fait que ils ne remettent pas en question leur comment dire bien évidemment leurs intérêts vous avez raison ni les intérêts qu'ils servent mais nous au moins si on est conscient du fait qu'ils servent certains intérêts plutôt que d'autres eh bien on pourrait peut-être justement chercher à faire je dirais émerger une force qui nous permette de reprendre le contrôle de cet avenir qui nous a été volé ce qui me paraît extrêmement grave je ne cache pas alors vous me dites ensuite vous me demandez quelle différence dans ces domaines entre prophéties autoréalisatrices et simplement le fait qu'ils aient raison en termes d'analyse alors la différence c'est important d'abord je ne pense pas qu'ils aient raison en termes d'analyse je crois au contraire que leur utopie est fausse mais ce qui se passe et c'est très important c'est que leur comment dire leur leur rôle est si important qu'ils font advenir un certain nombre de leurs hypothèses y compris quand elles sont fausses donc en fait ils ne font que vérifier des choses graves qu'ils se contentent qu'ils se contentent de demander si vous voulez en permanence de de prédire la réalisation c'est un petit peu comme si moi je j'annonce enfin je me disais tiens je vais faire du mal à quelqu'un et puis j'annonce à la cantonade ah cette personne va avoir des soucis et puis ensuite cette personne a des soucis et je me présente comme étant celui qui a tout prévu vous voyez bien qu'il y a un très gros problème et je pense que c'est c'est l'un des problèmes essentiels aujourd'hui c'est un des problèmes très graves qu'ils ont c'est qu'en fait ils sont à des positions de direction qui font qu'une partie de leur prédiction de la c'est vraiment une très mauvaise chose pour nous alors ensuite je lis une autre question que signifie pour vous redonner la parole au peuple c'est qui le peuple ? bon évidemment si on revient à cette notion bien sûr de peuple écoutez le peuple c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de définir mais il y en a une qui me semble évidente c'est qu'aujourd'hui le peuple c'est celui qui subit le pouvoir toutes les personnes qui subissent le pouvoir qui ne l'exercent pas pouvoir économique pouvoir social pouvoir politique pouvoir idéologique toutes les personnes qui le subissent sans ne pouvoir rien faire et bien toutes ces personnes me semble-t-il elles ont justement elles sont le peuple et en tant que tel moi ce à quoi je les appelle à réfléchir si vous voulez c'est à une prise une tentative de reprendre en main leur destin vous voyez je crois voilà ça fait beaucoup de monde parce qu'en réalité ça c'est quelque chose c'est quelque chose qui explique très très bien un sociologue qui s'appelle Pareto mais aussi ça c'était dans les années 20 Pareto c'était dans son grand traité de sociologie mais un autre qui est le plus proche de nous qui s'appelle C. Wright Mills dont je vais parler et qu'en fait les élites sont pas si nombreuses que ça donc surtout à ce niveau là de réflexion ils sont pas très nombreux il y a beaucoup de gens qui subissent les conséquences de leur prophétie destructrice donc le peuple du point de vue prospectiviste ou plutôt anti-prospectiviste c'est à dire contre le prospectivisme libéral je dirais que ce sont toutes les personnes qui subissent en réalité la... malheureusement la destruction et la souffrance liée justement au modèle du futur qu'on nous impose c'est ça qui ne va pas voilà et je crois que c'est à lui de ce peuple là de s'unifier et de reprendre les choses en main alors on me dit aussi mais cela fait longtemps que la politique est une affaire d'experts non ? y a-t-il des exemples de déconstruction de ces modèles et de reprise de contrôle par les hommes et les femmes ? oui je pense que tous les grands moments révolutionnaires ont une dimension populaire c'est vrai pour la révolution française c'est vrai pour toutes les révolutions importantes voilà il y a aussi des moments dans la scène, dans l'histoire où le... comment dire... le peuple revient sur scène et quand il revient si vous voulez c'est dans la perspective véritablement d'arracher le pouvoir et je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui voilà donc heureusement tout n'est pas perdu vous avez raison dans de trop longues périodes de l'histoire des hommes le pouvoir a été une affaire d'experts c'est un pouvoir qui a été confisqué mais je crois qu'au contraire on peut on peut le reprendre simplement aussi il faut qu'on trouve tous des bases communes pour le reprendre parce que sinon voilà sinon sinon ça ne va pas ça ira de plus en plus mal et ça peut aller vraiment de plus en plus mal alors j'ai une personne qui me remercie c'est très très aimable à elle expert me dit-elle grand problème à Athènes oui bien sûr parce que alors ça c'est quelque chose que je ne vous ai pas raconté mais qui est raconté par Thucydide par exemple à la fin enfin oui c'est ça dans son histoire la guerre du Péloponnèse vous avez une une expédition qui a été déclenchée uniquement sur le principe de comment dire de la stratégie oraculaire c'est la tentative d'envahir Syracuse et de prendre la Sicile ce sont deux devins successifs d'abord les prêtres d'Amon enfin le prêtre d'Amon puis ensuite un autre devin une fois que l'armée athélienne est arrivée sur site donc à Syracuse qui ont conduit à la catastrophe c'est-à-dire que les prédictions oraculaires sont très souvent à l'origine de catastrophes extrêmement importantes et donc il faut vraiment 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 faire attention alors je vois Claude Chataignan qui nous dit à part les instituts de prospectif de prédiction d'un avenir toujours plus libéral au niveau économique quels instituts ont pour but de proposer des scénarios plus démocratiques et responsables à tout niveau humains environnemental ah oui heureusement il y a quand même des gens des experts qui s'interrogent par exemple sur les conséquences extrêmement graves de ce qu'on appelle l'empreinte écologique voyez et qui voient bien que le principe de l'accélération a des conséquences destructrices en termes sociaux évidemment mais aussi en termes environnementaux c'est le cas par exemple au GIEC ils ont de bons experts il y a quand même des gens qui ont compris ce qui se passait mais vous remarquerez que ce ne sont pas leurs schémas de pensée ni les propositions qu'ils font qui sont sélectionnées en réalité ce sont d'autres systèmes de pensée ceux des penseurs que j'ai cités qui leur sont préférés et c'est évidemment une très mauvaise chose c'est très grave et c'est très grave pour nous parce que cela obère notre avenir ça obère aussi l'avenir de nos enfants de nos petits-enfants ça a des conséquences énormes et le fait qu'en fait on n'interroge pas les bons experts est une mauvaise chose si je voulais revenir à l'antiquité vous vous souvenez de Meuse Guerre de Troie vous savez que il y a c'est pas un expert mais il y avait quelqu'un qui annonçait les malheurs à venir de Troie et cette personne n'a jamais été écoutée voyez alors là en fait ce qu'on voit c'est que c'est bizarre on dirait qu'il y a une espèce de déformation qui fait qu'on n'écoute pas on n'écoute pas les bonnes personnes voilà on préfère s'en remettre à des personnes qui c'est vrai ont institutionnellement parfois plus de titres qui semblent plus sérieuses mais voilà elles se trompent elles se trompent et ce sont d'autres experts en effet qui cherchent à penser différemment le réel et je pense qu'ils ont raison et ce ne sont pas forcément d'ailleurs des experts il y a aussi une mobilisation on le sent bien en ce moment politique qui va un petit peu dans toutes les directions mais c'est intéressant et qui propose justement une reprise en main en fait par le peuple parce que je crois que le meilleur expert en fait de l'avenir c'est le peuple vous voyez ce peuple soumis malheureusement aux très mauvaises décisions de ces dirigeants en fait les gens savent d'instinct dans quelle direction il faut aller ils voient bien dans quelle direction il ne faut pas aller mais ils sont pris dans un mouvement qui est celui je l'ai dit à un moment dans un de mes textes aussi qui est celui du vortex de l'accélérateur et ils n'arrivent pas à s'en sortir c'est évidemment c'est évidemment un problème mais je crois malgré tout que même si on est pris dans le vortex on peut encore s'en sortir parce que en tant que peuple nous avons beaucoup de beaucoup de force beaucoup plus que la petite poignée de penseurs élitistes qui croient posséder les lois de l'avenir vous voyez alors qu'ils ne possèdent rien du tout rien du vent ensuite je vois comment dire un intervenant qui s'appelle Max Stirner que je salue c'est le nom d'un philosophe du 19e siècle bien connu et qui me dit futuromancie alors bah oui c'est vrai que on n'est pas très très loin de la futuromancie on est vraiment dans quelque chose qui est très très proche encore une fois des prophéties oraculaires c'est le retour de la pitié si vraiment je voulais faire une analogie si vous voulez entre les penseurs contemporains du futur donc les futurologues ou les prospectivistes et puis les devins d'avant je dirais que Jacques Attalys c'est Thérésias vous voyez devins de la tragédie d'Oedipe voilà bon il y a un moment où il faut que ça cesse vous avez raison futuromancie en effet tout cela ça ressemble à un roman qui serait mauvais parce que il faut quand même le dire il y a de bons romans et même de bons romans d'anticipation mais là on a les mauvais romans et les mauvais romanciers alors comment dire donc là j'ai aussi une interrogation sur le prospectivisme du point de vue scientifique le prospectivisme et épistémologie le prospectivisme n'est-il pas une transposition erronée de la physique déterministe numérique sur le monde humain sur la sociologie nouveau scientisme nouveau 19ème siècle vous avez partiellement raison il y a un scientisme dans le prospectivisme c'est évident il y a un scientisme je pense que pour une part la confiance qu'ils ont dans la réalisation de leur idéal alors qu'ils n'y arrivent pas est liée au fait que souvent ils ont un niveau scientifique élevé et donc ils ont si vous voulez avec eux toutes les réussites de la science qu'ils portent en eux et qu'ils portent avec eux et donc ils ne sont pas du tout critiques par rapport à eux-mêmes parce qu'ils pensent que déjà ils sont dans le savoir il y a bien une dimension scientiste il y a bien un manque d'interrogation sur le modèle je dirais le paradigme scientifique originel voyez donc là vous avez parfaitement raison de poser le problème parce que le scientisme est aussi à l'origine du prospectivisme mais comme je l'ai dit ce n'est pas un pur scientisme ce n'est pas une pure comment dire une pure et simple projection du déterminisme même s'il y en a c'est aussi et plus fondamentalement c'est un mix fondamentalement pardon c'est un mix entre justement des bribes des éléments de modèle scientifique et ce que j'appelle enfin ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça c'est Cicéron dans De la Divination ce que l'on appelle en fait la divination inspirée c'est qu'il y a une dimension enthousiaste on voit bien il y a une espèce ils se gargarisent d'eux-mêmes voilà vous voyez il y a un moment en fait on se saoule de ses propres mots donc les aspects si vous voulez négatifs d'une certaine forme de scientisme sont réels mais ils sont ils sont aggravés par la dimension quasi religieuse et mystique de la plupart des prospectivistes voilà c'est ce que je dirais et alors on me pose la question ne faudrait-il pas face à ces penseurs des contre-penseurs qui proposent un autre futur pour avoir l'idée d'un autre imaginaire possible ça c'est Conil Catalan qui me propose cette question et en effet oui je pense que évidemment il faudrait essayer de le faire ce serait en effet une très bonne chose que nous parvenions à le faire à mon modeste à ma modeste place j'essaye voilà j'essaie de mobiliser des personnes autour de moi pour essayer de faire des contre-propositions je l'ai fait sur le site encore une fois que j'ai créé qui s'appelle leblogdupenseur.canalblog.com et je vous conseille d'aller de vous y rendre pour voir quel type de proposition on fait mais on en fait vraiment on en fait parce que je suis tout à fait d'accord avec vous on ne peut pas se contenter d'être dans la critique il faut aussi faire des propositions mais des propositions qui soient sensées et puis qui soient argumentées et qui ne soient pas je dirais des propositions enthousiastes vous voyez de l'ordre de la divination de la divination inspirée cher à Cicéron et non on n'était pas d'ailleurs ils s'en moquaient de cette divination inspirée voilà donc c'est là c'est là en effet il faut qu'il faut essayer de travailler il faut proposer des contre-modèles c'est sûr et il faut essayer de faire la jonction avec le peuple c'est fondamental parce que si on se contente de faire des contre-modèles dans son coin bien entendu on fait un travail mais il demeure un travail isolé malheureusement et il faut arriver à faire la jonction avec tout simplement comme on dit vulgairement mais on a raison avec les gens avec les gens de la rue il faut qu'ils comprennent qu'on est en train de les mettre dans une très mauvaise direction alors j'ai une autre question de Gus Mamoun n'est-ce pas la grosse difficulté aujourd'hui justement que nous ne trouvons pas de base commune et que cela laisse toute la place qui a-t-il aujourd'hui comme possible base commune ah vous avez tout à fait raison le problème c'est que le peuple est très divisé c'est un de nos principaux problèmes nous arrivons en fait en tant que peuple divisé face à une élite qui elle est très unifiée du point de vue je dirais de ses croyances y compris de ses croyances dans le futur elle y croit à son futur rêvé et à son utopie destructrice elle la croit positive ils sont adeptes de la pensée positive et c'est évidemment une très mauvaise chose pour nous que nous soyons si divisés ce qui serait bien c'est que quand même on prenne tous conscience voilà qu'on subit tous collectivement les conséquences de leur utopie destructrice et que donc on y réagisse tous collectivement en se disant voilà puisqu'on en souffre tous c'est donc ce serait notre plus petit dénominateur commun par rapport à ce que vous me dites et puisqu'on en souffre tous et bien qu'on réagisse tous ensemble et qu'on arrête de se jeter des anathèmes à la tête vous voyez des colibés des colifichés des injures vous voyez de ce point de vue là moi je suis ouvert à toutes les propositions qui cherchent à faire émerger c'est vrai des tendances nouvelles au sein du peuple et qui cherchent à lui permettre de résister en fait à ce qui se passe ça me paraît extrêmement important voilà donc l'unité est possible autour du plus petit dénominateur commun à savoir malheureusement la souffrance commune mais voilà je crois qu'on souffre beaucoup de leur faux modèle de leur science dévoyée dévoyée de leur fulgurance inspirée voilà alors une autre question qui m'est posée donc par Michel Cagnon rôle de l'école polytechnique pour Jacques Attali les élites dans le management autosuffisant n'admettant pas la contradiction Attali connaît déjà le nouveau président de la France pour 2022 oui les gilets jaunes ne sont-ils pas la preuve alors je continue de lire la question ne sont-ils pas la preuve de la revanche du peuple auquel on a volé les institutions c'est-à-dire le vol démocratique alors je vais essayer de répondre à toutes vos questions en effet Michel donc dans l'ordre d'abord pour ce qui est du rôle de l'école polytechnique je crois que vous avez raison c'est-à-dire que ça fait partie des grandes écoles où on forme tout de même l'élite de la pensée enfin de la pensée oui d'une certaine forme de pensée les mathématiques sont très 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 importants et les mathématiques ne sont pas l'aune de toute pensée je le dis en passe mais bon il faut quand même le rappeler mais en effet il y a une sélection qui est faite dans ce cadre-là et si vous voulez je crois que le défaut de ces grandes écoles voilà le défaut de ces grandes écoles c'est qu'elles renforcent le sentiment d'appartenance à l'élite c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait tous ces efforts intellectuels et que vous arrivez en fait un peu au Saint-Graal une fois que vous rentrez vraiment et puis que dans votre ordre de sortir ou d'entrée vous êtes vraiment à un niveau élevé si vous sortez majeur par exemple comme Jacques Attali c'est certain il sort majeur en 1965 il est absolument certain que c'est extrêmement gratifiant au plan intellectuel et donc vous avez forcément le sentiment d'appartenir à une élite et donc après comme vous le dites dans votre question dans votre remarque qui suit oui forcément ensuite vous êtes dans le management autosuffisant vous ne doutez plus de ce que vous faites et quand bien même vous avez des preuves évidentes de vos erreurs et bien vous continuez parce que vous vous dites voilà voilà je suis dans la bonne direction c'est c'est forcément j'ai raison vous voyez ce que vous avez finalement traversé tant de tant d'obstacles au plan intellectuel vous avez montré tellement de qualité comment douter après le doute c'est pour les autres c'est pour le peuple de toute façon le peuple on finit par ne plus le voir on finit par lui comme je vous l'ai dit on lui vole son futur on lui prend tout et on se gargarise de soi c'est ça la vérité malheureusement donc voilà c'est un très gros problème vous avez tout à fait raison sur les grandes écoles voilà et je sais que j'y suis personnellement hostile je le dis aux grandes écoles parce que je crois qu'en effet elles renforcent ce sentiment d'appartenance de caste et après elles empêchent le regard critique je ne serai pas hostile sur le principe si vous voulez d'une sélection parce que je ne suis pas hostile en soi à l'idée de sélection c'est pas ça mais si vous voulez si c'est pour sélectionner une élite qui ensuite se désolidarise du peuple non là je dis non et voilà et pour revenir sur votre question des gilets jaunes vous dites les gilets jaunes ne sont-ils pas la preuve de la revanche du peuple auquel on a volé les institutions oui je crois que c'est ça c'est un retour du peuple en effet à qui les institutions ont été volées si les gens sont allés sur les ronds-points s'ils sont descendus dans la rue spontanément parce que c'était un mouvement spontané c'est parce qu'ils n'en pouvaient plus de voir que leurs institutions leur étaient volées que leur futur leur était volé que tout en fait leur était volé jusqu'à leur vie parce qu'à la fin quand vous abandonnez les gens avec 400 euros par mois vous leur voulez leur vie vous leur voulez pas simplement l'institution que vous faites disparaître c'est pas simplement la crèche que vous faites disparaître c'est pas simplement l'hôpital que vous faites disparaître non il y a un moment où quand on gagne 400, 500, 600 euros par mois on vous vole votre vie et je pense que bien évidemment vous avez raison ça a été la revanche de ces personnes je crois d'ailleurs que cette histoire n'est pas finie parce que même si le mouvement a été violemment réprimé par d'ailleurs un gouvernement et un président qui se réclament du futur et de l'accélération et bien il n'est pas fini voilà je crois qu'on est encore un peu plus vaillant et on a la capacité de réagir et de résister à ce qui se passe et on va revenir ça va revenir et je pense qu'on finira je vous le dis comme ça ce n'est pas une prophétie c'est un espoir évidemment je pense qu'on finira par reprendre le contrôle et avec notamment à travers l'outil en réalité l'outil du référendum l'outil référendaire vous voyez et je pense que on va y arriver et je le souhaite bien évidemment c'est évident mais c'est un souhait mais voilà il y a tellement d'erreurs qui ont été commises si vous voulez par les prospectivistes et par ces gouvernants je crois qu'il y a toute action et ça c'est la physique un peu de base vous voyez toute action produit une réaction d'intensité égale et des directions opposées voilà ils ont frappé tellement fort que je parle de nos gouvernants de ces élites autoproclamées ils ont frappé tellement fort qu'ils vont produire nécessairement la réaction ils ont commencé à la produire et elle va continuer et ce qu'il faut souhaiter c'est qu'à la fin de ce processus nous arrivions à nous unir et que nous prenions ensemble reprenions en fait en main notre destin et que nous reprenions le pouvoir ça me paraît fondamental alors j'ai Gus Mamoun qui me dit pouvez-vous en dire plus sur les faux modèles du futur proposé et qui nous reviennent dans la figure ah oui alors là j'avais consacré tout un article à cette question qui est un article d'épistémologie un peu pointu c'est pour ça que je n'ai pas voulu comment dire vous embêter avec ça mais ben voilà en fait il est certain que parmi les prospectivistes il y a une séduction pour la science et il y a aussi une séduction c'est assez étrange pour le chaos et comme vous le savez aussi on a développé dans le courant des années 60-70 une pensée qu'on appelle la pensée du chaos déterministe c'est-à-dire la physique de l'aléatoire de l'indétermination et ces hommes les hommes dont je vous parle ont écrit ont été formés dans ces années-là ils connaissent ces ouvrages et il est frappant de voir par exemple comment la logique du chaos déterministe est utilisée par Attali je dirais en sous-main ça je l'ai montré dans un de mes articles que vous pourrez lire est utilisée en sous-main en fait comme un élément si vous voulez de justification de l'utopie de l'état planétaire en fait on utilise l'idée du chaos déterministe alors quelle est l'idée en gros l'idée du chaos déterministe pourquoi est-ce qu'on appelle ça le chaos déterministe c'est parce que bien qu'on pense l'aléatoire on pense la dimension incertaine des événements on arrive malgré tout à les modéliser et à les faire rentrer dans un modèle qui lui est déterministe d'accord donc ce qu'a imaginé Attali c'est en fait de présenter si vous voulez comme je l'ai expliqué dans un des articles son utopie de l'état néolibéral parfait comme une solution au chaos et ça c'est typiquement une idée qui vient de l'épistémologie de la physique du chaos déterministe bon c'est une modélisation absolument erronée c'est faux complètement faux mais ça peut faire illusion c'est comment dire voilà ça fait sérieux voilà ça pose son homme comme on dit en tout cas ça peut faire illusion auprès de personnes qui ne maîtrisent pas ces notions et qui se disent mais quel grand penseur alors qu'en réalité en réalité il n'y a rien il n'y a rien c'est du vent c'est du vent malheureusement enfin malheureusement on en sense aussi heureusement parce que le projet du grand état planétaire totalitaire je pense qu'il faut l'éviter pouvez-vous alors pardon excusez-moi une autre question donc de cet intervenant on est encore loin du terreau d'une révolution non alors point d'interrogation donc écoutez moi je pense qu'il n'y a que les conditions en fait du changement sont en train d'apparaître là on voit que ça bouge ça bouge évidemment c'est comme comme toujours il y a des mouvements d'avancer des mouvements de recul mais les contradictions comme on disait par le passé sont en train de s'aiguiser les millions de personnes qui vont perdre leur emploi ne seront certainement pas des élateurs de nos gouvernants et encore moins de leurs conseillers prospectivistes même s'ils ne les connaissent pas donc il y a des conditions qui apparaissent alors est-ce qu'elles sont toutes réunies je suis d'accord avec vous elles ne le sont certainement pas toutes mais de toute manière il est très difficile de dire quand est-ce qu'elles sont absolument toutes réunies ça c'est lié à la complexité de l'histoire et des sociétés mais il est certain que voilà quand vous frappez trop fort quelqu'un si la personne a un peu d'énergie et de résistance et si elle n'est pas morte elle peut se relever et donner des coups à son tour donc moi je crois que si toutes les conditions ne sont pas réunies certaines conditions commencent à apparaître et donc on pourrait tout à fait voir des choses changer grandement dans les années qui viennent je crois en tout cas par exemple si vous voulez que le modèle de la mondialisation conquérante la fameuse mondialisation heureuse on parlait à la main que c'est fini déjà rien que ça c'est fini donc si ça c'est terminé il va bien falloir penser autre chose et réaliser autre chose et donc les personnes vont se mobiliser pour essayer de le faire je crois que ça va comment dire je crois que ça va ça va continuer en tout cas je pense que c'est une ça va prendre de plus en plus forme voilà c'est ce que je pourrais dire alors qu'est-ce que je vois d'autre comme question on sait très bien que Macron n'est que le petit jouet d'Atali ah oui oui vous avez raison sur cette question j'ai insisté dans plusieurs articles sur cette question du rôle du lien entre Atali et Macron c'est quelque chose qui n'est pas assez dit ça me paraît pourtant fondamental alors vous voyez pour la confusion déjà théorique il y a un homme qui avait beaucoup irrigué sa pensée c'est Paul Ricoeur l'herméneute le grand penseur du « et » en même temps ça le « et » inclusif de Paul Ricoeur Macron l'a repris dans toute sa réflexion mais vous avez autre chose aussi vous avez comment dire la pensée d'Atali donc quand vous mêlez Atali et Ricoeur et bien vous obtenez Emmanuel Macron et en effet c'est un gros problème parce que ces maîtres on pourrait le dire comme ça ces maîtres en pensée ont été de mauvais maîtres et bien quand vos professeurs sont de mauvais professeurs il y en a j'ai été professeur moi-même donc je suis bien conscient je crois qu'il y en a peu mais je crois que en fait il y en a beaucoup surtout chez les personnes qui se pensent de l'élite vous voyez ce que je veux dire je crois qu'il y a beaucoup d'excellents profs à la base qui font un super boulot les pauvres ils ne sont pas reconnus parfois même maltraités par leurs élèves ce qui est assez inacceptable et par leur administration ce qu'il y a encore plus mais il y a beaucoup d'excellents profs donc de base comme je dis souvent mais et j'en étais un mais mais par contre quand vous arrivez dans les grandes écoles il peut y avoir très bons professeurs au plan intellectuel mais ils peuvent avoir des biais intellectuels très forts et ils deviennent des coups des mauvais maîtres le contraire en fait des maîtres en sagesse de l'antiquité que comment dire que l'on souhaite que l'on souhaitait voir advenir que l'on souhaiterait voir advenir ah alors là j'ai une remarque de d'un schtiernerien de Max Schtierner qui me dit dans mon pays il y a des référendums de manière pléthorique il ne solutionne pas grand chose bon alors c'est quand même je comprends ce qu'il veut dire alors c'est certainement que c'est de Suisse que que vous me parlez ça doit être de la Suisse et bien je comprends moi les échos que j'ai du fonctionnement de la Suisse en tant que démocratie même s'il y a évidemment d'autres considérations qui entrent en ligne de compte il n'y a pas besoin de vous parler de la question des avantages fiscaux qui sont liés à la Suisse je crois que vous les connaissez bien et bien néanmoins il y a un fonctionnement démocratique très fort on aurait besoin d'en retrouver quand même une partie il faut absolument redonner la parole au peuple sinon on la laisse aux élites et puis on les laisse continuer à nous envoyer dans le mur avec la voiture vous voyez ils nous ont déjà fait sortir de route avec l'histoire du Covid-19 ils peuvent nous balancer dans le ravin ce sera comme ça ce sera la fin mais bon j'aimerais bien remettre la voiture sur ces pneus réviser le moteur aller moins vite faire tourner les conducteurs et puis voilà qu'on aille dans la bonne direction et qu'on s'en sorte je pense qu'on en est capable tous collectivement en plus donc voilà je ne rejetterai pas du tout le modèle de la Suisse je pense que au plan de son fonctionnement politique démocratique surtout démocratique référendaire il y a des choses qui sont positives je vois que Max Ternard me répond en tant que Suisse je n'ai aucun avantage du Fisco mais oui bien sûr quand je parle de ça je parle surtout des banques suisses voilà évidemment je pense bien que vous n'en avez pas évidemment et voilà j'ai aussi donc Michel qui nous demande si les articles si mes articles sont disponibles sur le site oui ils le sont tous et si vous n'arrivez pas j'en ai fait une vingtaine donc j'ai commencé d'ailleurs pendant le confinement je dois vous l'avouer tout ça m'a tellement choqué cette réflexion en fait sur les prospectivistes était une réflexion ancienne mais tout cela m'a tellement choqué que j'ai fini par par me dire qu'il fallait réagir je dirais à mon petit niveau à mon humble niveau et donc voilà je me suis dit il faut quand même essayer d'expliquer une partie de ce que je comprends et des choses qui se passent pour qu'on ne reste pas pour essayer aussi de renforcer cette prise de conscience nécessaire dont on a besoin pour résister à la pensée qui vient d'en haut et à tout ce projet totalitaire de contrôle des peuples des populations avec les outils du numérique avec les grands outils du grand état mondial planétaire et puis quoi encore vous voyez ce que je veux dire je vois que ma réflexion sur Max Ternard la fait rire sur les banques suisses la fait rire Max Ternard donc c'est très bien voilà donc oui oui tous les articles sont disponibles et bien entendu je continuerai c'est une aventure qui va continuer je compte bien en fait je compte bien continuer c'est une belle aventure pour moi c'est l'occasion de réfléchir un peu de manière critique et de montrer aussi que voilà on peut comprendre ce qui se passe on peut pénétrer jusque dans ce que j'appelle moi le cœur le réacteur nucléaire le cœur du réacteur de l'idéologie dominante c'est possible et je crois qu'on peut le faire justement c'est là l'intérêt de ce que j'explique c'est qu'on peut le faire sans avoir besoin de recourir à une théorie du complot qu'il suffit de lire leur livre vous voyez c'est tout simple si vous lisez les livres des prospectivistes et bien vous comprenez qu'elle est une partie parce qu'on ne peut jamais tout comprendre évidemment ni tout maîtriser ce serait idiot mais vous comprenez une partie du projet qui nous est comment dire qui est concocté pour nous dans les instituts du futur et autres Medialab et FabLab et tout ce que vous voudrez voilà donc là vraiment il y a des choses à penser c'est possible et il suffit de lire en fait c'est ça aussi que j'ai voulu montrer ça je crois que c'est le secret il suffit de lire alors j'ai encore une question qui m'est posée comment expliquer que les courants politiques ne se saisissent pas plus de ce genre de critique oui c'est un problème je pense que ah vous posez une excellente question je pense qu'il y a plusieurs aspects d'abord je pense que dans les courants politiques et dans les décideurs politiques il y a naturellement parce que les décideurs sont souvent des personnes bien qu'elles présentent bien et qu'elles ont souvent un bagage c'est pas la question mais elles sont dans l'incertitude elles aussi et donc elles discuteront d'autant moins les prospectivistes qui se présentent à elles que justement elles ont besoin de personnes qui les éclairent sur l'avenir donc d'une certaine manière ils sont un peu prisonniers de la pensée prospectiviste puisqu'ils sont eux-mêmes en demande de réponse sur l'avenir qu'ils n'arrivent pas véritablement à comprendre dont ils ne voient pas la tendance générale vous voyez donc ils sont un peu justement dépendants de ce point de vue-là et du coup ils ont beaucoup beaucoup de mal à produire cette analyse critique ils ne le font en fait généralement pas ils n'y parviennent pas et ensuite deuxièmement il y a un deuxième point qui est important je crois c'est que pour le faire pour proposer cette analyse critique il faut être capable aussi enfin il faut une formation philosophique élevée parce que c'est vrai si vous lisez les ouvrages de ces hommes et bien vous ne voyez pas forcément les biais d'analyse ou vous ne vous en apercevez pas tout de suite et donc il n'y a pas forcément dans les courants politiques des personnes qui ont la compétence pour analyser de manière critique les réflexions prospectivistes qui sont proposées vous voyez ça n'existe pas forcément donc voilà s'il n'y a pas la compétence entre guillemets il est normal que la critique n'arrive pas et que les courants de pensée n'arrivent pas à faire émerger cette dimension de réflexion critique c'est dommage mais je crois que c'est ce qui se passe vous voyez d'un côté la dépendance au prospectivisme et de l'autre le fait bien malheureux que les compétences ne soient pas forcément au rendez-vous au sein des mouvements politiques pour penser de manière critique les propositions des prospectivistes et je crois surtout que le prospectivisme le problème du prospectivisme néolibéral n'est pas suffisamment posé il ne voit pas en réalité aujourd'hui les intellectuels ne peut pas les intellectuels rares sont ceux qui voient le modèle si vous voulez le projet de l'utopie néolibérale parfaite qui est un projet parfaitement destructeur mais qui est au coeur de la pensée prospectiviste et comme il ne le voit pas évidemment si vous ne voyez pas quelque chose vous ne pouvez pas le critiquer vous ne pouvez vraiment critiquer que ce que vous voyez que ce que vous comprenez que ce qui vous semble à portée de main à partir du moment où vous n'identifiez pas le problème vous ne pouvez pas produire la critique donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce blog c'est pour donner les moyens aux personnes de produire cette critique voyez j'ai voulu leur donner les outils pour produire la critique du prospectivisme néolibéral et donc derrière du schéma économique de la mondialisation de l'hyperaccélération et de tous les effets destructeurs qui sont liés justement à l'utopie du monde néolibéral parfait car évidemment c'est une utopie destructrice c'est en tout cas c'est ce que je crois profondément c'est un de nos un de nos gros problèmes voilà voilà alors je regarde s'il y a encore quelques questions qui sont posées alors excusez-moi bon écoutez je vois un peu moins de questions j'espère avoir répondu à toutes les questions j'espère que ce que je vous ai dit vous a éclairé que ça a été en tout cas pour moi ça a été une super expérience j'ai trouvé vos questions excellentes vos interventions aussi c'était super sympa ça m'a fait très très plaisir et je voudrais encore remercier à cette occasion Eric Lawen et l'association Alderan qui font qui font vraiment un travail magnifique super c'est vraiment un travail exceptionnel bravo bravo encore voilà donc bien écoutez je vais peut-être vous dire bonsoir tout simplement vous remercier parce que je crois qu'il n'y a tout simplement plus de questions et donc je regarde une dernière fois j'ai un remerciement c'est sympa d'Eric et de l'équipe d'Alderan merci à vous aussi et à très bientôt de toute façon moi je suis régulièrement les émissions d'Eric et d'Alderan voilà allez à très bientôt salut à tous ah pardon je reviens parce que je vois qu'il y a deux questions qui m'ont été posées alors est-ce que j'ai été coupé peut-être pas ah non je crois que c'est bon donc à bientôt à bientôt à bientôt